Et bonjour à tous et à toutes, donc nous revoilà, je dis toutes parce que peut-être qu'il y a des filles qui regardent mes vidéos, si c'est le cas je suis très heureux. Donc voilà, donc nous allons tester Crossfire, n'est pas optimisé pour iPhone 5, Crossfire je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent ce jeu, nous allons vite savoir. Donc Crossfire, excusez-moi c'était pas Fire c'était Finger, donc il y a Puzzle Store et Moby Game et là il y a juste là réglage. Donc on va faire Puzzle, Easy, Easy, voilà, Level 1, donc vous avez vu on a un truc qu'il faut arriver à le caser dans les bains en trous, le jeu c'est ça. Donc le jeu au début est plutôt facile je dirais, il n'y a rien qui soit très compliqué au début, c'est juste après en fait que ça se corse. Juste après par contre il y a des trucs qui sont un peu plus compliqués, donc on va vite savoir comment justement le jeu va se dérouler. Donc vous avez vu déjà, hop, 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 donc bon je galère déjà, donc là, donc voilà. Voilà, le jeu en lui-même est bien, je ne dirais pas excellent, mais est bien, pour passer quelques temps dessus, ouais, vous n'allez pas vous emmerder parce que ça vous fait chier que vous avez envie de partir, ben partez quoi. Donc voilà, le jeu en lui-même est plutôt cool, c'est un jeu que je recommande pour ceux qui sont souvent comme ça, qui aiment bien les casse-têtes comme ça un peu. Il y a plusieurs jeux de casse-têtes à ce que j'ai vu, mais pour l'instant le meilleur que j'ai testé c'était Sec de Nuage Touch, je vous en ai déjà parlé. C'était la petite entreprise grenoboise, je crois que ça se dit, excusez-moi s'il y a des gens de Grenoble qui passent par là. Donc voilà, ils sont vraiment sympa, c'est des français en plus qui font ça, leur jeu il est énorme, eux-mêmes ils sont super sympa, ils sont trois. Donc voilà, donc après, le menu, une fois que vous avez gagné c'est comme ça, donc le nom du mode, le menu, vos stats et justement Restart to Next. Donc je ne fais pas plus long vu que ça ne sert à rien, je pense que vous avez tous compris un peu le principe de ce jeu. Je tiens à vous dire que le jeu en lui-même est plutôt sympathique, je pense que je ne vais pas le garder, je tiens à le dire, car ce n'est pas un jeu qui a pour vocation de me passionner. Donc je ne vais pas le garder du tout, mais pour ceux qui veulent justement un jeu qui ne les passionne pas forcément, mais que bon, voilà, ils vont être servis je pense. Donc c'est un peu la misère. J'ai remarqué que c'était super dur en fait de jouer et en même temps de parler pour raconter une histoire sur les sites, sur les trucs comme ça et tout. Donc voilà, donc le jeu vous voyez est tout simple, là il y a pause, donc le menu pause est comme ça, donc 4 étoiles, level, etc. Au plus vous avez des levels, au plus vous allez pouvoir skipper les levels, donc passer les levels en fait. Main menu restart résume, donc le jeu est plutôt cool, je le recommande à ceux qui veulent jouer à ce genre de jeu. Moi je vous dis à très vite, c'était TheRiderClaim pour la chaîne YouTube et pour le blog, vous pouvez, pour le Twitter aussi si vous avez envie, vous pouvez me suivre sur Twitter, vous abonner à ma chaîne, allez voir les autres vidéos, c'est conseillé. Et aussi les partager si vous avez envie, c'est gratuit, donc faites-vous plaise quoi. Et voilà, allez, ciao ciao.